... Effectivement, aujourd'hui, l'actualité, c'est le Covid qui sévit dans le monde et qui n'épargne aucune communauté et aucun secteur d'activité. Au Sénégal, le président de la République a pris 8 mesures, fortement saluées par toutes les franges de la population. Je voudrais m'inscrire dans cet élan de veille. Je voudrais féliciter son Excellence, le président de la République, et saluer la pertinence des mesures hardies de salubrité publique qu'il a prises dans l'intérêt, bien compris des populations. Ainsi donc, ce caractère multisectoriel de la réponse au Covid-19 appelle la mobilisation de tous et la contribution de ceux qui en ont les moyens pour soutenir les efforts de l'État dans la lutte contre la pandémie. J'ai donc à cet effet réuni ce matin tous les directeurs généraux, les responsables et autres acteurs miniers et autres carrières à l'effet de les sensibiliser et de me faire l'écho des préoccupations du chef de l'État dans le secteur spécifique des mines. J'en sors plus que réconforté, puisque les mesures préventives sont heureusement permanentes dans leur société. Il convient juste à contexte nouveau de renforcer les dispositifs existants de surveillance, de sensibilisation et d'information auprès des travailleurs. Ainsi, j'ai par ailleurs demandé et obtenu des acteurs miniers une contribution conséquente pour soutenir les efforts actuellement déployés par les pouvoirs publics afin de venir à bout de cette pandémie. J'en appelle par conséquent à la synergie des forces, au respect scrupuleux des mesures édictées par les acteurs de la santé et systématisées par les chefs de l'État et prises pour que le spectre du Covid-19 s'éloigne de notre pays et soit éradiquée à l'échelle du globe. Ainsi, au titre des mesures préventives dans le secteur, ai-je instruit les gouverneurs des régions concernées à faire arrêter toutes les opérations d'orpaillage véritable vecteur de propagation potentielle de la maladie. Ajoutez également que ces sociétés ont pris des mesures individuelles et que les expatriés qui sont à l'extérieur ne rentreront pas de site. Et ceux qui sont déjà sur place sont mis sous quarantaine. Et également, ce qu'ils ont fait, c'est que les rotations qui se faisaient ont été annulées au niveau des sociétés. Ainsi, notre économie nationale ne s'en porterait que mieux et tous retrouveraient la sérénité et la paix pour continuer notre marche vers le développement. Et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada